Vous avez pu constater qu'on a bloqué l'usine toute la journée. Maintenant la question qui se pose, elle est très claire pour l'ensemble des salariés, je sais que vous allez nous dire, c'est pas évident, comment on va s'organiser ce soir, comment ça va se passer demain matin, le programme. Donc demain matin, vous le savez aussi bien que nous, on a une réunion à 8h30 avec la direction, et ensuite, dans la foulée logiquement, un début de négo. Bon, ça c'était juste pour vous poser le tableau. Donc, il ne faut pas se voler la face, on va essayer, il faut qu'on continue à bloquer, je pense que pour vous, et pour nous c'est une nécessité, il ne faut pas rêver, ce n'est pas une journée de blocage qui peut être problématique pour eux, on sait qu'on va s'inscrire à la durée, je sais que ce n'est pas évident, je sais, et on sait, excusez-moi, que ça va demander des sacrifices, est-ce qu'on est capable de le faire, est-ce qu'on veut le faire ? C'est là la question. Et je comprends, j'entends des réflexions de certaines qui sont à la journée ou d'autres, qui disent, nous on fait l'effort d'être là, de venir, de perdre de l'argent, et certaines personnes qui sont sur les lignes ne sont pas là, et sont payées à 100%. Je l'entends, je le comprends tout à fait. Et on le comprend tout à fait. Il nous est compliqué de faire venir, de tirer les gens, de les obliger à venir. C'est à vous tous, individuellement, d'être capables, de persuader les gens, les collègues, que cette lutte, elle ne pourra se gagner qu'avec nous tous. Nous tous. On ne pourra pas être tous là, présents, tous au même moment. Mais il faut qu'il y ait un fond de roulement. Il faut qu'on soit capables, constamment, à la vue de tout le monde, d'être présents devant l'usine. C'est vital et important. On peut s'inscrire dans un moment, dans la durée. Il faut qu'on s'inscrive dans la durée. Je sais que c'est dur à entendre, mais il faut qu'on le fasse. On n'a pas d'autre solution. Il faut montrer le mécontentement. Parce que je pense que si vous êtes là, c'est bien que vous êtes tous conscients du danger que ça représente pour l'entreprise dans son ensemble, le danger que ça représente pour chaque salarié, en fait. Parce qu'on dit qu'il y aura à peu près 200 salariés qui sont touchés, mais en fait, c'est les 400 qui sont concernés. Parce que quand ils vont faire tourner les critères, que ce soit les critères professionnels ou les critères sociaux, en fait, ça va tourner sur tout le monde. Donc il y a des gens sur lesquels ils ne sortiront pas de l'usine et d'autres qui sortiront. Certains seront mutés, d'autres ne seront pas mutés. Donc tout le monde peut être touché. Donc c'est important qu'il y ait une mobilisation générale. Des gens qui aujourd'hui travaillent, des gens qui sont chez eux aussi, parce que malheureusement ils sont en activité partielle le mois de février, il faut aussi qu'ils se mobilisent, parce que c'est leur machine. Il faut que le message passe les uns auprès des autres. Donc tous ceux qui sont là, vous êtes tous là, c'est bien. Ceux qui étaient là ce matin, c'est bien aussi. Il faut être capable de relayer le message auprès de vos collègues, auprès de vos connaissances, pour qu'il y ait une mobilisation plus large, pour tenir devant l'usine ce blocage. Alors effectivement, la nuit ça va être compliqué, parce qu'il y aura forcément moins de monde. Il y a des gens qui travaillent de nuit. Si eux sont là, parce qu'ils sont grévistes, c'est bien. Ceux qui sont en activité partielle, ils peuvent essayer de suivre le roulement qui normalement ils auraient dû avoir. Ça peut être aussi une solution de venir aider les collègues. Je conçois bien que tout le monde ne peut pas être là tout le temps, en même temps, et on a tous des occupations, des activités, c'est normal. Mais il faut quand même qu'il y ait toujours un minimum de personnes pour tenir le piqué devant l'usine, et éviter que justement, ça soit réouvert les barrières, et montrer à la direction que vous êtes là, qu'on est là, et qu'on tient à ce que cette entreprise, elle perdure, elle continue à vivre, et que vous n'êtes pas d'accord avec ce qui est en train de se passer. Voilà ce qu'on voulait vous dire. Je ne sais pas s'il y a des remarques, si vous êtes d'accord avec ça, si vous voulez vous inscrire dans la durée ou pas, pour nous c'est essentiel, comme l'a dit Eric, que ça dure, parce que c'est un soutien pour nous, déjà quand on va en Réunion, de montrer que les salariés sont derrière nous, on en a besoin, ça nous donne de la force, ça nous donne de la force psychologiquement, mais ça nous donne de la force aussi quand on est en Réunion, donc on sait que la direction sait que les salariés sont là à attendre le résultat de la Réunion, c'est important. donc nous comptons beaucoup sur vous, on a besoin de vous, et on a besoin aussi de vos collègues qui viennent se joindre à vous, et se joindre au groupe, et plus on sera et mieux ce sera. Voilà. Je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose ? Bonsoir à tout le monde, pour ceux que je n'ai pas vu, moi j'aimerais quand même avoir votre avis, franchement j'aimerais savoir ce que vous pensez qu'il faudrait qu'on fasse, est-ce que ce qu'on est en train de faire c'est bien, est-ce qu'on fait différemment, j'aimerais qu'il y en ait un, deux, trois, qui prennent la parole, et qui nous disent peut-être qu'on se trompe, et si on se trompe on est prêt à l'accepter, mais il faut qu'on fasse quelque chose, on ne peut plus les gars laisser se dérouler le PSE comme il se déroule, c'est impossible, on est tous les gars, tous, en train de perdre notre emploi, tous, parce que ceux qui vont y échapper, dans six semaines, dans deux ans, on est mort, on est mort les gars, la 89 va redémarrer aujourd'hui, il y a deux jours de commande, deux jours de commande, c'est foutu les gars, c'est foutu, si on ne se bat pas, dans six semaines, il y en a un sur deux, qui sont ici, on va recevoir nos lettres de distanciement, et là par contre, là on va avoir les boules, là on va tous avoir les boules, on va dire ah putain si on avait su, mais les gars, alors même, au moins qu'on ait un peu de dignité, juste qu'on ait un peu de dignité, que si on reçoit les lettres, on va les recevoir, mais au moins qu'on se soit battu, qu'on puisse se dire quand même, non, on a tout fait pour éviter cela, ne vous inquiétez pas, la direction, ils travaillent eux, ils travaillaient, et ça les fait bien rire, et ils ne vont pas avoir de remords, et quand ils vont envoyer les lettres, ça va être du temps, et vous allez voir si on va les recevoir, à la première quinzaine de novembre, les gars, novembre, Noël derrière, Super Noël, la nouvelle année, tout ça, oh stop, je pense qu'il faut arrêter, il faut maintenant, il faut faire quoi, je ne sais pas, si vous avez des idées, prenez la parole, aidez-nous, déjà, vous nous aidez par votre présence, c'est déjà très très bien, mais il faut qu'on continue, il faut continuer, il faut que vous nous aidiez, alors soit, chacun dans son portable, il a le copain avec qui il tourne, mais tu lui dis, écoute, viens faire les faux, toi aussi, tu es concerné, on met quelque chose sur une page, Facebook, 133 vues, on l'a posé à 14h, il y a eu 133 vues, sur les 133, 96, travaillent ici, on n'est pas 96, il y en a, il y en a qui ne font même pas partie du groupe, les gars, ils ont l'info, les gars, il faut qu'on arrive à faire venir du groupe, c'est ça, si on veut durer dans le temps, il nous faut plus de monde, il faut mobiliser, 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 il faut que chacun d'entre nous appelle son collègue, appelle son frère, appelle son beau-frère, et allez, il faut que tu viennes, il faut que tu viennes, il faut que tu viennes, les gars, on sera tous concernés, si ce n'est pas par le PSE, par la lettre de licenciement, ça va être pour les indemnités, au lieu de toucher, comme veut la direction, pour celui qui a moins de 10 ans d'ancienneté, 2000 euros par mois, 2000 euros, pour 10 ans d'ancienneté, 2000 euros, 10 ans d'ancienneté, pour un gars qui va avoir fait 6 ou 7 noëls, les 3 premiers de l'an, et on ne parle pas des anniversaires des pions et compagnie, si, les gars, donc, si vous avez des idées, moi je ne suis pas à vous écouter, si vous voyez, éventuellement une évolution, on sait ce qu'on va faire ce soir, demain, vous savez, on est à une réunion, demain après-midi, certains d'entre nous, on va à Bordeaux, voir où c'est, on n'attend pas de miracle, je préfère vous le dire tout de suite, on va écouter ce qu'il va nous dire, les grandes lignes, et ce qu'il va le faire, notre cabinet, il faut que vous le sachiez aussi, CKF, d'experts, travaille, il faut bien que vous le disiez aussi, dans un coin de votre tête, on entend beaucoup, c'est mort la ligne 4, c'est pas mort les gars, la ligne 4, je suis désolé, je vous dis très haut, et très fort, merde, les gars, on a, oui on a un cabinet d'avocats qui s'occupe, c'est pas vrai, la ligne 4 elle est pas morte, c'est eux qui ont décidé qu'elle était morte, c'est ça les gars, faut pas inverser les rôles, dans votre tête, il faut que vous le disiez, je vois que ça me fait sourire à certains, mais moi ça me fait pas du tout sourire, la ligne 4 elle est pas morte, eux vous l'ont mis dans la tête qu'elle était morte depuis 4 mois, c'est à nous de prouver qu'elle est pas morte, on va le faire avec notre cabinet d'experts, on sait qu'il y a des commandes, les commandes elles viennent pas chez nous, elles viennent en Espagne ou en Italie, pourquoi on les ferait pas, pourquoi on monte une chaudière, une CSR, de 55 millions d'euros, qui va nous coûter, qui va rentabiliser notre papier, ou nous rendre notre papier plus rentable l'année prochaine, et on nous coupe les vivres, merde, c'est normal ça les gars, c'est pas normal, et il y a un peu d'égo, merde, comme il est dit, on a passé des années dans cette boutique pour certains d'entre nous, on a fait des sacrifices, et eux ils ont décidé de nous mettre dehors, c'est pas normal, j'ai la haine, vous voudriez avoir tous la haine, quand Coutillat c'est pas ce qu'il me dit ça va bien, je suis bien dans les baskets, je sais pas, je me suis retenu, mais j'avais, voilà, c'est un manque de respect pour nous, total, on nous marche dessus les gars, on nous piétine et on dit rien, maintenant c'est le moment de se réveiller, il n'y aura pas d'autre solution, il ne faut pas se cacher là à son petit doigt les gars, c'est fini ça, il faut que chacun prenne ses responsabilités, nous on va les prendre, mais vous il faut que vous les preniez, je suis désolé les gars, de vous mettre face à vos responsabilités, il y a un carnet de roulement, on devrait, nous les gardes de la ligne 4, et certains services, on devrait travailler, et bien si on doit travailler, on doit venir ici devant, c'est la seule solution, il n'y en a pas d'autre, moi je vous le dis les gars, il n'y en a pas d'autre, mettez-vous le dans la tête, On peut voter à main levée, si vous voulez, savoir qui c'est qui est pour continuer le mouvement, bon je crois que c'est clair, bon et bien on continue, donc on compte sur vous pour venir, pour être là, merci les gars, à 8h, à 8h,